Avant de monter sur scène, en général, je fais la ville de la Croix. Je ne rate jamais une occasion d'aller écouter Johnny Depp. Jamais? Jamais. Si je suis pas loin, je viens et je l'écoute, voilà, je suis content. Je rentre chez moi, je suis content après. C'est quelqu'un de juste, de vrai. Là, je vais l'écouter, ouais, ça va chauffer, je suis vraiment content, il y a plein de monde. Waouh, 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 aucun rôle. Le public en France, ils sont complètement fous de Johnny, ça crie Johnny, Johnny. En chaque chanson, ils connaissent les paroles de toutes les chansons. C'est de la folie là-bas, c'est un dieu. Je sais qu'au long de toutes les années, je peux compter sur vous, mais vous, vous savez que vous pouvez compter sur moi. Mon père était un super fan de Johnny Holiday. Mais tu sais, tous les gens qui aimaient cette musique un peu blues qui bougeait, dont le langage du corps était important, aimaient Johnny, tu sais, Johnny, c'est l'idole, c'est vraiment l'idole des jeunes. C'est quelqu'un de juste, de vrai, qui va t'asseoir et qui va dire, écoute, par exemple, hier, dans Derrière l'amour, il y avait un moment où je faisais, empêche-moi de te détruire. Il me dit, tu sais, je préférais que tu dises tous les pieds de la phrase d'empêche-moi. C'est quelqu'un qui va te corriger, peu importe ce que tu as fait ou pas fait dans ta vie. Parce qu'il a cette sincérité, c'est pour que ça soit mieux, pas parce que lui te le dit. Il a le souci du professionnalisme à la base parce que c'est une passion, pas parce qu'il a envie de t'en remontrer, tu vois. Et puis, une force, écoute, il se met debout sur cette scène, peu importe, qu'il chante devant trois personnes ou 300 000 personnes. Il est mon humour. Non, mais il y a un truc entre nous parce que c'est lui qui l'a dit, il a dit que pour lui, j'étais lui en femme. Il avait l'impression que, un jour, il a dit ça en conférence de presse et il dit, l'arabe, pour moi, c'est un peu moi, c'est moi en âneur, c'est moi en gonzesse. Johnny Hallyday nous disait en conférence de presse qu'on ne change pas vraiment, on évolue. Tu sais, je pense qu'on est malheureusement très proche de soi pour pouvoir avoir un vrai miroir ou une vraie réflexion sur ça. Je crois que c'est au bout d'un moment, quand on a fait un petit morceau de chemin, qu'on se retourne et qu'on réalise ce qui a changé. Que ça soit autour de soi, à l'intérieur de soi. Parce qu'au moment où ça se fait, c'est difficile de le comprendre. Cette vulnérabilité, d'une part, et en même temps, cette espèce de rage, tu sais, cette passion. Et je crois que quelqu'un qui est passionné, qui a la rage, a aussi une grande fragilité, une grande faiblesse. Tu souhaites une carrière comme lui, longue comme la série. Absolument. Et surtout aussi intègre. Parce que c'est un gars qui a eu des hauts et des gros bas, mais qui, quoi qu'il arrive, est resté lui-même. Il n'a jamais dilué, pour combler un bas, l'essence qu'il était en tant qu'artiste. Tu vois, il ne s'est pas dit, ça ne va pas bien, il faut que je change. Donc, il s'est dit, ça ne va pas bien, il faut que j'y veuille. Je me souhaite une longue carrière. Je ne sais pas si j'aurai sa force, par contre. Je ne sais pas si moi, à l'aube d'un arrêt, parce que je pense que là, il va arrêter un petit peu, j'aurais eu la force d'en faire autant. Ce soir, l'audio avec Johnny Hallyday qu'on a entendu sur ton album blanc, que je t'aime. Parle-moi de comment tu te sens, juste avant de jouer et de chanter ça. Moi, je me sens bien. Ça fait à peu près un an que je fais des shows tous les jours. Donc, je ne suis pas trop, trop nerveux. Puis la répétition s'est passée hyper bien hier. C'était bien fun. Je l'ai rencontré à Paris il y a deux semaines. Je suis allé voir son show, puis on a discuté. Il m'a dit, alors, tu veux faire quoi? Bien, j'ai dit, je ne sais pas. On va chanter que j'étais, mais je pense qu'on ne devrait pas chanter dans les yeux. On devrait peut-être chanter. Oui, il dit, de toute façon, on va au Québec et tu fais ce que tu veux. Je suis arrivé hier sur scène, puis on a jasé. Il m'a présenté à tout le monde, fin comme ça ne se peut pas. Puis il m'a dit, écoute, tu s'attends, je vais commencer la chanson. Tu viens chanter une au-debout. On chante à chacun un au-debout, puis on ne se regarde pas. Et la fin, c'était très amical. On fait des blagues à la scène. Et c'est vraiment, je ne sais pas quoi t'attendre, parce que c'est quand même un monument. Bon contact avec Johnny. C'était un plaisir de chanter, puis j'ai bien hâte à la soirée. Je l'ai vu, c'est une bombe. C'est un spectacle à fond, la caisse. À la hauteur de sa réputation. Oui, oui, oui. Oui, puis écoute, le public en France, ils sont complètement fous de Johnny. Ça crie Johnny, Johnny. Chaque chanson, ils connaissent les paroles de toutes les chansons. C'est de la folie là-bas. Il y a l'automne sur les guitares! Je l'ai vu pour la première fois à Paris. Puis écoute, c'est un délice. C'est des shows qui, comme, ils ne s'en feraient plus. Oui. Avec, en grande pompe, avec des grosses pointures, des musiciens très connus dans le monde. Des gars qui ont joué avec Robert Stewart, avec d'autres musiciens, avec d'autres chanteurs. Puis c'est vraiment, là, un choc, comme je l'ai dit, comme vous nous enverrez plus tellement. Vous êtes venu dire bonjour à un ami? À Johnny Hildé. C'est sûr. Je ne rate jamais l'occasion d'aller écouter Johnny Hildé. Jamais? Jamais. Si je ne suis pas loin, je viens et je l'écoute. Voilà, je suis content. Je rentre chez moi, je suis content après. J'ai des enfants et j'en ai un qui a 20 ans. Il est venu le voir, il est venu à l'Olympia avec moi, il était vachement heureux. Ma fille aussi. Ça rapproche les générations de la musique comme ça. C'est fou, hein? Je crois qu'on est un peu timide, alors on attend comme ça, on sent les ambiances. Mais il n'est pas besoin de parler. Quand on aime quelqu'un, il le sait, il le sent. Je veux dire, ça se sent quand on vous aime, je crois. On est avec Roger Tabra, notre auteur qui est composé pour Isabelle Boulay, pour tellement de gens ici. Mais je ne savais pas que tu étais un fan inconditionnel de Johnny Hildé. Mais ça fait 25 ans. Non, qu'est-ce que je dis? Il a 50 plus que moi. Depuis que ça a commencé son premier album, je suis un fan. Ce que j'aime, c'est l'homme de scène, c'est le personnage, c'est l'espèce de légende, comme ça, l'espèce de mythe. Sa grande force, c'est son charisme, c'est qu'il réussit à nous faire croire à des chansons qui, souvent, sont des chansons, je dirais même simplistes. Mais je chante avec, j'ai pu le voir, parce que c'est une espèce d'idole, c'est une espèce d'icône, c'est une espèce de demi-dieu vivant. J'en ai pas de demi-dieu vivant, mais ça m'éteint. Alors c'est venu crier, c'est tout. As-tu venu crier parce que j'ai le droit de crier avec Johnny?